salut tout le monde c'est Jerry Storm alors normalement là à cet endroit là il faudrait faire un petit cheat code ouais j'arrive pas à le faire ok je m'en doutais et avec la deuxième manette on devrait appuyer sur L&R ou L&R Y et X pour avoir le mode turbo donc le premier code c'était pour avoir trunk future mais bon tant pis c'est perdu on va quand même faire le test façon c'est pas un gros gros jeu alors c'est vrai que cette c'est un trop à l'époque c'était à la bonne époque à la paix de boubou ah là là c'est que de souvenir l'ultime menace or graphiquement c'est sublime les musiques sont honnêtes mais or la tension il a de 94 mais putain 94 mais mais les gars ils font que ddbz là c'est quoi ce bordel là hein les gars vous en avez fait deux en un an maintenant il y en a un autre en 94 vous faites que ça toute la journée allez pour rentrer dedans dans le menu et là putain mais il y a pas un truc qui manque là il n'y a pas de maudie histoire mais vous vous foutez de notre gueule c'est quoi ce bordel il n'y a pas de maudie histoire moi ok ok après on a menu option ouais bon la pacique championnat pareil combat toujours les deux menus les trois enfin les trois options dont l'assisté est ce que l'emploi à regarder eh ben là on peut choisir mettre son goût con d'habla là il ya que et que deux quatre six huit neuf personnages neuf à rennes neuf à rennes pas le paysage avec le rocher trois fois le ciel trois fois même s'il ya une petite différence et le fameux menu du enfin menu niveau du du vaisseau d'habidi où on peut pas aller en l'air alors à l'époque il y avait une certaine comment dire légende j'avais lu dans la notice du jeu c'est vrai que j'en ai plus malheureusement que sans goku ne pouvait pas se baisser dans l'eau alors là on voit il n'y a pas de niveau sous marin donc je me disais c'est comme avec trunk il ya un dixième personnage et un dixième niveau mais malheureusement j'ai jamais eu alors à l'époque j'avais un petit accessoire qui s'appelait le l'action replay je pense c'était une petite cassette on mais on pouvait mettre par dessus enfin le un jeu et on avait un petit loquet et ça nous a donné accès à pas mal de code on avait malheureusement accès à ce des bugs mode le début de moi c'est un truc on pouvait s'amuser modifier le décor enfin juste pour s'amuser on pouvait pas faire ça dans le jeu on pouvait voir le personnage nous voir comme ça dans un genre de décor en 3d enfin c'est assez basique mais ça donnait soi disant accès à tous les options de jeu et il n'y avait pas ce fameux niveau donc j'ai fini par me résoudre en disant qu'il y en a pas un change que ce que je fais alors vous voyez qu'on peut augmenter sa vie on peut mettre le niveau d'attaque plus facile enfin plus fort ou plus normal le niveau de difficulté et les musiques allez hop on est que niveau musique 6 6 musiques attendez oh il ya déjà il ya que dix perso il ya que six musiques il ya que cinq décors qui sont multipliés par 10 mais faut arrêter de se foutre de la gueule et aussi une petite chose qui était amusante à l'époque c'est que non seulement on pouvait faire un petit code en fait on avait six six codes différents il avait un pour augmenter la force un poids défense un pour faire les deux en même temps après on avait à super force la super défense et le super mix de tout donc on avait la possibilité de donner un petit avantage au personnage il y en avait aussi un petit code pour devenir tout petit comme les persos du radar mais j'étais de l'arnaque parce qu'en fait quand on était tout petit on avait quand même l'aura de notre corps en grand donc voilà c'était un peu le kiff de mini sengoku qui se battait contre mini dabla comme vous voyez en haut enfin quoi que c'est un petit peu con vu que je l'ai aussi là où on avait quand même voilà comme je dis la taille normale au niveau des coups alors le jeu au niveau de l'animation et des musiques sont quand même très bon mais voilà c'est vrai que s'ils auraient fusionné la qualité graphique et les personnages de de dbz2 la légende scène et de dbz3 l'ultime menace ça aurait fait un sacré jeu un jeu qu'on adore et s'ils auraient pu remettre un petit morceau d'histoire en plus parce que quand on rigole franchement enfin quand quand on rigole quand on quand on réfléchit franchement c'est du foutage de gueule ils ont pris genre dans une dizaine d'épisodes les persos qui étaient dans un dabla boubou le gros bout même pas mal une boue et ils se sont ils ont fait un épisode avec ça alors à l'époque il y avait certaines personnes qui disaient que bah c'est ce qu'on a à peu près dans tous les mangas de nos jours dans les mangas souvent surtout sur lui on attend un an quasiment pour qu'un jeu sorte pourquoi parce que il ya une différence entre la diffusion française la diffusion japonaise et ceux sont toujours en avance sur nous et il disait que bah ils n'ont pas fait de bonne histoire c'était pour pas spoiler l'histoire dans les flûter notre gueule ce compte là ils aura chez pas remis quelques persos du 2 et un mode histoire amélioré du 2 et puis voilà enfin voilà c'est vraiment j'arrête pas de dire voilà c'est parce que je suis je suis énervé la c'est c'est du foutage de gueule en bonne et due forme les personnages ben voilà c'est c'est pas normal c'est du foutage de foutage de gueule parce que les cartouches on les paye 500 balles je me rappelle que le hyper dimension il m'a coûté un match de ce super nes et voilà il là aussi je suis resté sur ma faim vous voyez que techniquement le jeu est quand même vachement beau alors je sais pas franchement le le bot numéro 2 est quasiment perdu puis là ils tourneront les gars vous me laisser du temps pour papoter ou quoi c'est quoi ce foutage de gueule non c'est un c'est un bon jeu techniquement mais très bien foutu mais il n'y a pas de contenu c'est ça qui qui plaît ce quoi mais moi je préfère largement graphiquement celui là que que le deuxième la légende saiyan voilà c'est enfin il n'y a même pas de mode histoire bon on va se faire un petit championnat 1 et ce n'est pas le choix on va se prendre son goku et puis après on va mettre les bottes partout donc kayoshi de sangoten végéta magine et de trunc petit voilà c'est ça se fait aléatoirement voilà ils ont perdu à la main sont en plus on a non je crois que ça va se faire tout vite et on va on va faire juste un combat hors de ceux dbz il ya aussi une grosse nouveauté c'est que les personnages ont vraiment des super meteors match donc ça c'est normal c'est juste pour pas qu'on ait à se taper tout le combat c'est pour aller plus vite dans le championnat d'un je crois dans les autres y avait pas ça on était obligé de se taper tous les les combats enfin voilà les meteors match alors ça c'est des super enchaînement qui était vraiment merveilleux malheureusement comme d'habitude je suis en train de faire tout dans la même journée ce sont des tests que je fais une journée comment dire j'ai pas j'ai pas la patience de faire mes petites recherches et de refaire les meteors match et je crois que ou peur avait fait une vidéo je suis pas sûr ça fait un an que j'ai vu cette vidéo où il montrait tous les meteors match j'ai jamais voulait les voir je vous invite à aller les voir c'est vraiment des supers attaques c'est vraiment excellentissime or le jeu est un peu lent comme je dis qu'il ya pas turbo j'ai pas enclenché turbo et c'est vrai que moi généralement c'est dans le turbo que je que je me débrouille le mieux parce que voilà je trouve c'est trop lent et bon comme ça au moins vous voyez bien le jeu et ça aussi c'est très important mais avant on pouvait pas aller en l'air avec le x quand on était sur le même plan fallait absolument qu'il ya cette petite séparation est là vous voyez qu'il ya vraiment l'aura et elle elle se recherche très vite elle se recherche très très vite contrairement à l'autre épisode et là on a les supers attaques surtout du même côté bas disons décidément c'était du côté droit alors que je sorte plus facilement mes attaques alors ça c'est vraiment un jeu très très bon de très bons souvenirs alors d'ailleurs quand on a les deux personnages qui foncent l'un vers l'autre on pourrait faire une petite technique malheureusement je pense que je n'aurai pas ce cas de figure là plusieurs attaques alors dans le menu on a toujours la petite option que voici que voilà mais malheureusement là on peut plus la faire on peut plus on peut plus voir le personnage faire les attaques donc pour le même nombre d'attaques et à peu près la même chose et d'ailleurs ils sont même pas ils sont même pas répertorié les metteurs smash dans dans ce truc là elle réposte une fois même pas et réposte même pas annonce dragon ball c'est vraiment beaucoup de bons souvenirs parce que moi je me rappelle qu'à l'époque mes frères il était au lycée moi j'étais en collège ce qui faisait que je travaillais enfin j'avais cours environ une demi-heure après eux entre midi et deux parce que il commençait un genre midi midi pile moi c'était midi et demi je sais plus et je me rappelle que tous les midis j'avais droit à ma petite demi-heure vite fait je me dépêchais à leur chambre je mets la console et je jouais un petit peu à dragon ball fine ultime menace que voilà voilà c'est vraiment c'est des souvenirs c'est un des souvenirs non mais voilà c'est un dbz nous n'a pas grand chose à dire malheureusement c'est dommage c'est vraiment très très dommage que le jeu soit pas plus complet surtout que voilà le personnage qu'au bout où c'est pas il n'est pas très charismatique je sais pas il n'y a même pas de fusion il n'y a même pas de son goût en supérieure et 3 c'est vraiment les éléments qui ont fait le succès de fin de la période boubou ne sont même pas représentés dans ce jeu c'est incroyable les éléments qui ont fait le succès du deuxième épisode le mode histoire n'est pas dedans voilà c'est après y avait les personnages charismatique comme comme broly ou ou beau jacques ils sont ouais c'est vraiment une grosse exception et malheureusement mal hyperdimension sera à peu près pareil par contre sangouen comme ça moi je l'aime bien